Tout savoir des nouvelles technologies, tablettes, smartphones, accessoires high-tech, mais aussi réparation et entretien, votre rubrique multimédia vous est offerte par Edenphone. Edenphone, la téléphonie à petit prix. Hello Madinina, c'est la rentrée, donc oui, aujourd'hui nous sommes en 2014 et nous arrivons donc sur cette rentrée 2015 et en 2014-2015, évidemment il y a un outil qui est arrivé dans nos vies maintenant depuis une dizaine d'années, vraiment à 200%, c'est l'outil multimédia et la téléphonie portable, puisque maintenant évidemment on a tous un GSM, donc un téléphone portable notamment, mais aussi des accessoires, un ordinateur, etc. Enfin tout ce qui va avec et autour et on a parfois du mal à bien s'y retrouver avec tout ce qui sort, évidemment presque chaque jour et à chaque minute, la technologie n'attend pas. Donc retrouvez dorénavant avec cette rentrée 2014, ça fait un petit moment que je vous ai dit que ça se préparait, votre rubrique multimédia pour connaître vraiment, décrypter cet outil qui fait partie maintenant aujourd'hui de notre quotidien qui est soit le téléphone, soit la tablette, soit l'ordinateur et tous les accessoires qui vont autour et qui peuvent franchement nous faciliter la vie. Donc là nous sommes chez notre partenaire pour cette rubrique multimédia, il s'agit bien sûr de Edenphone et nous allons rencontrer Geoffrey qui va nous expliquer chaque semaine un nouvel ustensile, un nouvel accessoire, un nouvel outil, en tout cas tout pour nous simplifier la vie avec le multimédia en nous. Bonjour ! Alors, bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui c'est vrai que là c'est la rentrée, le premier outil, on en a discuté déjà un petit peu avec Geoffrey, donc le premier outil auquel j'ai pensé pour vous, c'est parce que tout le monde en ce moment veut évidemment une tablette depuis je pense 2012. La tablette c'est devenu un outil que tout le monde a, que tout le monde achète, que tout le monde consomme on va dire. Alors on va aller me chercher un petit marche-pied parce que Geoffrey a plus d'une telle depuis ce que moi et Geoffrey vous présentez le sujet donc de cette première chronique, de cette première rubrique, autant pour moi, multimédia, c'est la tablette, comment ça marche et qu'est-ce que c'est difficile d'accès surtout, parce qu'évidemment maintenant mamie, papy et puis les enfants, tout le monde a sa tablette. Comment choisir une tablette ? Déjà est-ce que c'est difficile à faire conditionner une tablette ? Non, du tout. En fin de compte, ça dépend de l'utilité de la chose. Si c'est pour une maison professionnelle ou strictement pour aller à la maison, pour pouvoir télécharger des petits jeux, des petites applications, ça dépend. Ok, est-ce que tu peux me montrer là, on peut commencer, regarder, comparer un petit peu parce que c'est vrai que... Excusez-moi les impôts. Merci. Alors on va prendre trois modèles de tablette. Ok. On commence à fonctionner. J'ai déjà fait un choix, d'accord ? Ok. Voilà. Alors, ici nous avons trois tablettes différentes. Ok. Alors, là je vais vous présenter trois modèles de tablette. Ok. Ici nous avons la T211, la tablette MTT, et la Galaxy Tab Pro. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi faire un choix entre les trois. Ok. Ici nous avons une petite tablette simple avec Android, Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Ok. Pour savoir que si vous voulez une tablette simple, vous m'utilisez soit de l'Android ou si c'est à titre professionnel, quelque chose de fiable, vous m'utilisez Apple ou sinon les hautes gammes de chez Samsung. Ok. D'accord ? Alors, ici nous avons une petite tablette qui fait option GSM. Ok. Ok. Ça veut dire qu'on peut téléphoner avec. On peut téléphoner et aussi aller sur Internet par le biais de la 3G. Maintenant, c'est plus intéressant de prendre ça si vous voulez un petit produit simple, d'accord ? Et facile d'utilisation. Car tout est simplifié sur les petites tablettes comme ça. Surtout à bas prix, disponible chez nous. Tiens, on va le dire ça. Après, tu vas nous dire un petit peu l'étrange, le prix. Et qu'est-ce que ça nous assure justement d'avoir à ce prix-là. Ok ? Après, je vous montre la MTT qu'on voit ici. Alors, qui reste un produit assez fiable, d'accord ? Toujours le même principe, mais c'est de l'antichoc. Ok. Ça, c'est super intéressant pour tous ceux qui travaillent dans le BTT. Ok. Plus de soucis à se dire que voilà, si elle tombe, elle va se casser ou quoi que ce soit. C'est fait pour, ça a été conçu pour. Donc, je vous conseille vivement de venir voir ce produit chez nous aussi. Ok. Et après, je vous présente la Galaxy Tab Pro. Ok. Par contre, celle-là, un petit peu plus grande, ça c'est vrai. On va dire pour le transport, vous pouvez la protéger au maximum. Mais niveau puissance, il n'y a pas d'équivalent. Ok. D'accord ? Toujours les mêmes options, mais en plus puissant. Pour pouvoir être bref. Ok, d'accord. Alors ça, ça fonctionne avec un stylet par exemple ? Oui, bien sûr. Vous avez des stylets, vous avez des options qui font. Sur le côté, vous avez le bouton de volume. Ici, vous avez le bouton d'allumage. Vous avez le connectique toujours. Ok. L'appareil photo, derrière. Vous avez ici le haut-parleur. Ok. Aussi, vous avez la possibilité de mettre une extension. Je vais voir. Ok. Alors ça veut dire que les trois tablettes qu'on a là font téléphone déjà ? Les trois tablettes que nous avons là font téléphone. Ok. Donc ça, c'est une chose aussi à dire. Si vous voulez... Alors, au jour d'aujourd'hui, on va parler de tranche de prix. On est dans quelle tranche de prix à peu près là ? Alors, on parle d'approximative de 200 euros jusqu'à 600. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais à partir de 200 euros, vous avez déjà une tablette qui fait téléphone et qui va sur Internet et fait office de tablette. Donc ça, c'est peut-être des outils qui peuvent être sympas pour les adolescents, pour les... Oui, bien sûr. Alors, on va dire que pour la rentrée, l'idéal, comme tout le monde, ce serait d'avoir un petit outil comme ça chez soi, d'accord ? Pour éviter de se déplacer avec les ordinateurs portables et tout ce qui s'en suit. Par contre, ouais, 200 euros, donc tu dis 200 euros, c'est vrai qu'on dit c'est quand même une somme. Comment on fait quand on n'a pas 200 euros et qu'on veut faire l'acquisition d'un tel objet ? Ben écoutez, chez nous, vous avez la possibilité quand même de payer en 4 fois sans prêt avec n'importe quelle carte bancaire, que ce soit à relief ou sans relief. Donc, pour récapituler, vous pouvez, donc voilà, c'est un avantage, c'est-à-dire qu'au lieu de à chaque fois de souscrire un abonnement, c'est vrai qu'on a une mauvaise tendance, quand on veut acheter un téléphone et on prend un abonnement, eh bien l'avantage, c'est qu'on peut, pour cette fois, donc acquérir son objet et qu'après, il est à nous, c'est au bout de 4 fois. Donc ça, je trouvais ça important quand même de le noter. Alors, on parlait de sécurité, il faut protéger son appareil dès le départ, en fait. Exactement. Donc, chez nous, vous pouvez également acheter tous les accessoires qui vont avec l'appareil écolo. On voit, ça c'est important. On voit aussi, vous conseillez tout ce qu'il faut pour le protéger au maximum, comme des films de protection, des housses de protection. Vous avez aussi la possibilité d'avoir au moins une oreillette Bluetooth, histoire d'éviter de sortir la tablette, recevoir ou émettre des appels, ce qui est important. Ah oui, alors voilà, on parlait donc de tablettes qui sont téléphones. Pour pouvoir téléphoner, je peux brancher un casque. Exact. Voilà, ou une oreillette Bluetooth et je peux téléphoner. Exactement. Voilà, parce qu'après, c'est vrai que c'est un petit peu grand. Sinon, comment je fonctionne ? Voilà, c'est encombre. Je vais faire comme ça. Ok, mais c'est quand même génial. Mais bien sûr. Sinon, vous avez aussi l'opportunité chez nous d'avoir les films anti-chocs qui se vendent très très bien. On peut voir un petit peu à quoi ça ressemble ? Mais bien sûr. Ok, merci. Ici, comme exemple, ça se présente comme ceci. Vous avez un film anti-chocs qui se présente comme une deuxième vide, mais qui reste, si vous voulez, cassable. C'est de l'anti-chocs, pourquoi ? Parce que si votre tablette tombe par terre, c'est la deuxième vide qui va absorber le choc et non la vide de votre appareil. D'accord, ok. D'accord, ce qui est indispensable pour ne pas payer le prix de la tablette. Ok. Donc, nous verrons ça de toute façon chaque semaine. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une vitre cassée, c'est la moitié, c'est ce que me disait en off, Geoffrey, c'est la moitié du prix de votre outil. Donc, pour protéger un maximum votre outil, que vous en faites l'acquisition, à mon avis, vous avez envie de garder longtemps parce que c'est quand même un investissement. La première des choses à faire, évidemment, c'est soit d'avoir, pour reprendre, une tablette anti-chocs qui permet de ne pas avoir ce genre de souci. Vous savez que vous pouvez faire tomber votre tablette, entre guillemets. Et soit d'installer sur votre outil ce qu'on a vu là, la deuxième vitre. Un film anti-chocs. Un film anti-chocs. Alors, ça c'est carrément nouveau. Et quand vous le mettez dessus, eh bien, vous pouvez taper dessus, etc. La vitre ne sera pas cassée. Alors, comment je fais ? Alors, ici, tu as le bouton, tu as l'allumage, volume moins, volume plus. Ici, on va faire le bouton. Le bouton d'allumage, débrouillé, c'est le bouton d'allumage. Mais tu ranges le câble, à ton ordinateur, tu récupères les données qu'il y a dessus. Donc là, la tablette, elle fonctionne sous Android. Ok. Ok. Option simple, comme on l'a dit, tout est écrit, tout est simplifié. Pour téléphoner, vous appuyez sur le téléphone. Ok. Composez le numéro comme un téléphone normal. On va revenir au menu, touche accueil. On va voir les contacts. On va sur contact, d'accord. On va voir Internet, on a Internet. Ok. Le message aussi simplifié. D'accord. Ici, pour un nouveau message, vous avez vu l'icône. Ici, ici, pour chercher un contact. Ici, il n'y en a pas encore, c'est normal. Vous cliquez ici pour écrire. Ok. Et vous avez aussi la touche qu'on retrouve ici pour revenir en arrière. Ici, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone. Ok. C'est super simple, quoi. C'est vraiment super simple. Ok. Et tu peux télécharger via Play Store, des applications que je vais mettre à part, que j'ai bien voir. Play Store et Play Store, système d'exploitation en douleur. Ok. Donc, ils vont télécharger toutes les applications gratuitement. Ok. Ok. De rien. Un petit bijou. On va parler aujourd'hui aussi, parce que c'est la rentrée, c'est vrai qu'on essaye de s'équiper un maximum d'outils qui vont nous être utiles tout au long de l'année. Et il y a un outil qui est indispensable si vous ne voulez pas, comme moi, vous prendre une amende et quelques points en moins sur le permis. Et qui, en plus, aujourd'hui est facile d'accès, c'est l'oreillette Bluetooth. C'est l'oreillette Bluetooth. On voit ça? Alors, maintenant, on va parler de l'oreillette Bluetooth. C'est vraiment un accessoire, aujourd'hui, presque indispensable. Exact. Pour la nécessité, déjà, comme tu as dit tout à l'heure, de ne pas prendre des amendes. Ça, c'est important. Ok. Pour les accros au téléphone. Voilà, pour les accros au téléphone, surtout pour éviter d'avoir de gros accessoires, de gros téléphones portés à l'oreille. C'est plus intéressant d'avoir quelque chose de discret. Alors, je vais te montrer différents modèles de l'oreillette Bluetooth. Ok. Alors, on parle d'un petit modèle simple, ici, ok, avec l'option décrocher, raccrocher, super discret, comme tu vois ici. Mais comment tu mets ça? Alors, je te montre ça tout de suite. Ça se présente comme ceci. Ok. Ça se porte à l'oreille. Ah ouais? Et ici, on a le tour d'oreille. Ok? On va porter ça tout simplement comme ceci. Et placer le tour d'oreille derrière l'oreille, comme ça. Ok. Et ça y est, c'est fait, c'est posé. Ok? Génial. Ton adresse? Alors, les options, comme je l'ai dit, mais bien sûr, pas de problème. Ah, en plus, on ne voit même pas, quoi. Ouais, c'est super discret. Ah ouais, génial. Super, super discret. Ok. Il faut compter à peu près quand tu es vraiment pas cher. Ça te charge, comment ça fonctionne? Alors, il y a le chargeur dans la boîte, ok? Ok. Euh, tu peux charger soit en USB directement ou sinon tu as un petit chargeur USB à la maison, tu branches le secteur. Ou sinon, comme tout le monde, dès que tu as un décodeur à la maison, tu peux l'utiliser comme ça. Ça se présente comme ceci. Ok. Un câble USB simple, d'accord? Ah, donc ça se cherche sur l'ordinateur. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Bon, après, je vais te montrer différents modèles, mais ça ira très vite. Ok. Ok, donc comme je vais te montrer, c'est le même principe, tu as toujours l'oreillette avec une coque interchangeable, ok? Et tu as un, comme tu vois, des écouteurs en plus. Donc, ce qui te permet aussi d'écouter de la musique, d'accord? Pour faire du mono stéréo, donc pour tous ceux qui veulent marcher, avoir quelque chose sans fil, c'est l'idéal. Tu as aussi un petit peu plus haut de gamme, d'accord? Mais là, ça se présente sous forme d'une seule oreillette, donc tu peux toujours écouter, mais en HD, la musique. Ça veut dire, alors explique-moi. Alors, HD, ça veut dire, c'est de la musique en définition. Mais dans le sens où tu parles de la musique de ton téléphone? Exactement, tu peux écouter de la musique, enfin, quel que soit l'appareil, dès qu'il a un support Bluetooth. Ça sous-entend que ça a pas mal de ton nomie quand même, hein? Alors, ça fait en moyenne entre 6 et 8 heures. Pour ce modèle-ci, tu as 12 heures d'autonomie. Mais attention, c'est 12 heures non-stop, ok? En coupure, ça peut durer 4-5 jours facilement, d'accord? Et après, je vais passer directement au casque, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des casques Bluetooth, ok? Il y a différents modèles, oui, bien sûr. Et pour tous les fanas de musique, c'est l'idéal. Il faut compter quel prix pour un casque, vous tous, comme tu as? Aux alentours de 40 euros, juste 10 euros de plus. Ok. Et vous avez un bon casque en entrée de gamme. Et pour tous les fanas de sport, vous avez ce modèle-ci, d'accord? Qui se présente comme ceci, avec un tour de cou et des écouteurs aimantés. Ok, donc c'est l'idéal pour faire du sport et de sa musique en toute tranquillité, avec une plus grande autonomie aussi, et on va dire quelque chose de plus design. Ok, génial. Ok, bon. Merci. Donc là, il faut chaque deux prix. Il faut compter pour une très très bonne oreille de Bluetooth, entre, on va dire, 29 et 59 euros. Pour tout ce qui est casque, c'est à partir de 39 euros jusqu'à 89 euros, maximum chez nous. Ok, génial. Merci beaucoup. Voilà, pas de problème. Eh bien, merci beaucoup, Geoffrey, pour cette première rubrique. Avec plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine. Bien sûr. Nous parlerons de GSM et d'accessoires GSM. Pas de problème. Et toujours, comme chaque semaine, on va à chaque fois, chaque semaine, donner une façon de protéger son appareil. Avec toujours de l'innovation chez nous et toujours la nouveauté, si important pour la rentrée. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Pas de problème. On est déquimés. Bonne rentrée. À la semaine prochaine. Ok, bye. Et voilà les amis, j'espère que vous en avez appris autant que moi. Donc, sur les tablettes, on a un petit peu comparé que vous voyez un petit peu la base, savoir comment allumer votre tablette et puis voir que c'est une navigation assez simple. Et voir surtout que vous pouvez avoir des tablettes qui font téléphone. Et c'est un petit peu le focus de cette première rubrique. On se retrouve la semaine prochaine avec Geoffrey Gladys chez Edenphone, dans une des boutiques Edenphone, pour encore découvrir le fonctionnement de certains outils qu'on adore finalement. Puisque nous sommes de vrais geeks. On se dit à tout de suite, à bientôt sur le plateau Rémode. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada